Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le plateau du buzz pour cette nouvelle intervention. Aujourd'hui, on est avec France Énergie Éolienne qui va nous parler de l'installation d'un parc éolien sur une exploitation agricole. Et j'accueille Charles Lhermitte, vice-président de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Et Grégory Huet, l'exploitant éolien en question. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer, donc ça va être une petite discussion un petit peu longue. Vous allez pouvoir suivre un certain nombre d'étapes sur ce qu'est l'éolien et cette installation. Je vais déjà vous poser la première question, puisqu'ici on se trouve sur le buzz à la foire de Chalon. Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui sur la foire de Chalon ? Alors nous sommes sur la foire de Chalon parce qu'entre l'éolien et le monde agricole, c'est une longue histoire. Et que les installations industrielles qu'on met en place prennent place sur des parcelles agricoles pendant une durée de 20 à 25 ans. Et que c'est donc un partenariat entre un industriel d'un côté et le monde agricole de l'autre. En région Grand Est, puisqu'aujourd'hui, Chalon se trouve dans la région Grand Est, où est-ce qu'on en est de l'éolien ? Parce que c'est vrai qu'ici, on a l'habitude, quand on se promène autour, de voir de l'éolien. Qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on se situe ? Alors aujourd'hui, la région Grand Est est la deuxième région de France en termes de capacité à installer. C'est vraiment une des régions pionnières en termes d'éolien. Environ 3 gigawatts d'installés et à peu près la même capacité à installer dans les années qui viennent. Donc ça reste une des trois premières grandes régions éoliennes de France. Et certainement celle où il y a le plus d'innovation. Très intéressant. Surtout que le buzz, c'est quand même le lieu de l'innovation. On est là pour ça. On veut en entendre parler. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur vos projets en particulier ? Qu'est-ce que France Éolienne, aujourd'hui, apporte à ces parcs éoliens ? Alors France Énergie Éolienne, c'est une organisation qui rassemble tous les professionnels de l'éolien. Donc le but, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques, d'insister sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés. Et c'est une organisation qui permet finalement, on va dire, une meilleure intégration de l'éolien, que ce soit dans les paysages, dans le tissu industriel ou au sein des organisations préexistantes. Et on parle toujours de ce territoire. C'est quand même compliqué. Je pense que l'éolien, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de changements. C'est vrai que ça nous touche beaucoup, aujourd'hui, parce qu'on a besoin de cette énergie renouvelable. On a besoin de trouver ces solutions-là. Quelles sont les retombées pour un territoire qui décide, justement, de passer à l'éolien ? Alors les retombées, elles sont multiples. Il y a déjà des retombées vis-à-vis du monde agricole, puisque les propriétaires et les exploitants touchent des redevances assez significatives pour l'implantation d'éoliennes. Donc on va dire que c'est une diversification de l'activité agricole. Il y a des retombées au niveau des communes, des collectivités locales, départements, régions, EPCI, qui vont percevoir une partie des taxes qui sont générées par l'éolien. Donc ça peut être les taxes foncières. Ça peut être les taxes liées à l'implantation des éoliennes en tant que telles. Donc c'est de la fiscalité, c'est des loyers, c'est des emplois et c'est de l'activité pour les entreprises de sous-traitance. On vient de parler des communes. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est la commune qui choisit d'implanter un parc éolien ? Est-ce que ça se passe au niveau de la région ? Est-ce que ça se passe au niveau directement des personnes qui vont exploiter le parc ? Comment on choisit ? Alors, il y a des documents de cadrage qui sont des documents régionaux. Et après, il y a des documents d'urbanisme au niveau de la commune. D'une manière générale, un parc éolien doit se monter en concertation avec les élus et les exploitants agricoles. Donc la commune, à un moment ou à un autre, a toujours son mot à dire sur la zone, le nombre d'éoliennes et la manière dont ça va être installé. D'accord. Donc c'est vraiment une discussion qui descend du global jusqu'à la petite commune pour choisir cette installation-là. Qu'est-ce que ça implique, cette installation ? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez imposant, important. Ça va changer des vies, je pense. Ça va changer ce regard qu'on va avoir sur la commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette implication et ce que ça va faire sur cette coffine ? Alors, un parc éolien, c'est une installation quand même de très grande taille. On peut considérer ça finalement comme une infrastructure. Aujourd'hui, des études d'impact sont menées pour essayer d'intégrer ce parc éolien au mieux, on va dire, dans l'environnement de la commune. Et c'est une installation qui est là pour une durée de 15 à 25 ans, en moyenne. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la fin des 15-25 ans ? Alors, quand on arrive à la fin, d'ailleurs, les premières installations sont démantelées. On démantèle l'intégralité du massif, de l'éolienne, soit pour remonter des éoliennes de nouvelle génération, soit pour remettre la parcelle en question en culture, lorsqu'il s'agit d'une parcelle agricole. Bien sûr. Et justement, pour un agriculteur, parce que là, on vient de parler de la commune, de la région, mais qu'est-ce que ça implique pour un agriculteur ? Comment un agriculteur fait ce choix-là et décide d'implanter un parc sur son exploitation ? L'intérêt pour le monde agricole d'avoir des éoliennes, c'est en fait, aujourd'hui, un développeur peut venir voir un agriculteur pour lui dire, voilà, on peut faire une promesse de paille. Et ces promesses-là peuvent arriver sur des bourgs amphithéotiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport aux agricoles, c'est les associations foncières qui peuvent se voir refaire les chemins de façon tout à fait carrossable, c'est-à-dire que les convois exceptionnels apportent les machines sur le place et donc, de ce fait, les chemins sont refaits entièrement. Puis les AF se voient aussi attribuer des cotisations annuelles. Donc, c'est un enjeu financier aussi pour une exploitation ? Bien sûr, à travers les bourgs amphithéotiques, ça peut apporter quelque chose de plus pour l'exploitant, tout à fait. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est une décision, donc on a compris, qui se prenait en haut, qui redescend et puis qui va jusqu'à l'exploitant agricole, qui décide. Et c'est lui qui va installer, enfin, qui va faire installer ce parc. À partir de combien d'éoliennes on s'installe sur un parc ? À partir de... Comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Parce que je pense que vous n'installez pas juste une éolienne, ça doit être une installation trop importante. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Alors, si, ça peut arriver qu'on installe juste une éolienne pour un site en autoconsommation industrielle ou dans certains cas de figure, en Outre-mer, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de seuil de démarrage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une éolienne, il faut la raccorder au réseau électrique. Donc, assez souvent, le frein à la taille minimum du parc éolien, c'est les coûts de raccordement ou les coûts de l'installation en tant que tel. Donc, la plupart des parcs éoliens font entre 3, 4, 5, 6 éoliennes. Et puis après, il n'y a pas de limite haute en termes de taille. Dans le département des Ardennes, à côté d'ici, il y a des projets de 50 à 60 machines. Ah oui, on est sur des très, très grosses installations. Je t'en perds. Dans les autres pays, les installations éoliennes sont beaucoup plus importantes en termes de taille. Oui, j'imagine. Puis quand on voit certains champs, donc là, par exemple, je parle du photovoltaïque, où on a des centaines de tables de photovoltaïques. C'est vrai qu'on est sur des plus petites choses. Et en tant qu'exploitant agricole, comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec ce développement de parcs éoliens ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour expliquer ça, je dois parler de mon père, qui était agriculteur. Et comme tu as dit, Charles, dans un souci de diversification, il a acheté une centrale hydroélectrique en 1992. Puis, il a compris que les ENR avaient de l'avenir, notamment dans l'éolien. ENR, juste pour réexpliquer, énergie renouvelable pour tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Excusez. Et de ces ENR, il a été voir l'ADEME, qui lui a conseillé d'aller voir une personne qui était en sud, à Béziers, qui s'appelle Jean-Marc Boucher. Et ces deux personnes-là ont développé des parcs qui sont aujourd'hui actuels. Nous, une plus petite partie, bien sûr, une moindre partie. Aujourd'hui, nous, on a six machines pour 15 mégas de puissance. Et on produit annuellement 33 millions de kilowatts. Et de là, de cette puissance, on peut alimenter 27 500 personnes. Ah oui. En effet, on a du mal à se représenter les chiffres quand on est citoyen. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et du coup, ça veut dire que vous, vous avez vraiment un pied dans cette envie d'énergie renouvelable depuis très, très longtemps. On est vraiment dans le trait d'union entre l'agriculture pure et l'éolien. C'est dans la divertification qu'on a voulu ancrer cette énergie verte. Et même, entre parenthèses, aujourd'hui, on voudrait continuer dans l'hydrogène. Et comment est-ce que c'est perçu par les personnes autour de vous par les autres agriculteurs ? Parce que j'imagine que c'est quand même très particulier d'accepter cette installation-là. Et que ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Et est-ce que c'est quelque chose qui est facilement accepté par les personnes qui se situent autour ? À partir du moment où on fait de l'énergie verte, l'acceptation se passe relativement bien. Bon, après, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est assez clair. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de discours anti-éolien directement envers moi, par exemple. Je sais qu'il y a des associations qui ne sont pas tout à fait d'accord. mais la FEE explique que, par exemple, 80% des personnes de la population sont... La FEE, France Énergie Éolienne, pour tous nos auditeurs. Voilà, 80% des... Disons que l'acceptabilité, elle est très variable d'un territoire à un autre. Sur la région Grand Est, par exemple, il y a des territoires où il y a énormément d'éoliennes installées. Il y a des phénomènes qu'on appelle de la densification où il y a, on va dire, une baisse de l'acceptabilité parce qu'il y a un grand nombre d'éoliennes installées autour de chez les gens. C'est vraiment très variable d'un territoire à un autre. Et cette acceptabilité-là, la problématique, c'est les associations qui vont se prononcer lors de l'enquête publique sont majoritairement les associations opposées à l'éolien parce que les gens qui sont indifférents à l'énergie éolienne ou favorables à l'énergie éolienne sont des faibles contributeurs. Donc à France Énergie Éolienne, on a fait un sondage l'année dernière qui montre que, d'une manière générale, 75% des gens sont favorables à l'implantation d'éoliennes et ce pourcentage est un peu plus important chez les riverains de Parc Éolien. Est-ce qu'on peut retrouver ces chiffres quelque part ? Parce que c'est très intéressant d'avoir accès à ces études. Est-ce que c'est possible ? Alors, cette étude est disponible sur le site de France Énergie Éolienne, FE.fr. D'accord, donc FE.fr. Et puis sinon, de toute façon, sur le stand, il faut venir les retrouver puisqu'ils sont avec nous aujourd'hui et demain encore. Vous faites souvent des études comme ça ? Et puis, est-ce que ce sont des... qui sont des études comme ça ? Et puis, est-ce que ce sont des études comme ça ? Et puis, est-ce que ce sont des études comme ça ? Merci.